Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un compte FTP sur un hébergement 1&1 en hébergement mutualisé. Pour ce faire, vous allez déjà vous connecter à votre espace client 1&1 et vous arrivez donc sur cette page. On va descendre un petit peu, on va aller dans hébergement, ici, voilà, et donc vous cliquez sur accès FTP sécurisé. Donc là, si vous avez déjà des comptes FTP, vous avez la liste qui se trouve ici, et pour le tutoriel d'aujourd'hui, vu qu'on parle de création, on va cliquer sur nouvel utilisateur. Donc là, on va arriver sur la page de création d'un compte FTP, donc avec nouvel utilisateur, identifiant un mot de passe. Alors, vous m'excuserez, ça met un peu de temps parce que mon ordinateur RAM, j'ai pourtant fait des nettoyages qui s'imposent, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, sinon c'est très très rapide. Donc, nom d'utilisateur, en fait, c'est à vous de choisir. Donc moi, comme c'est un compte test, je vais mettre test, je ne vais pas m'embêter. Mot de passe, donc veillez à varier les caractères spéciaux, les minuscules, les majuscules et les chiffres. Et donc, il faudra le mettre deux fois. Donc, retenez-le bien. Voilà, et dans la description, ça c'est pour vous, pour vous y retrouver. Donc, moi, je vais bien mettre le nom du site. Et puis, éventuellement, comme ça, vous créez un compte par site. Donc, sélectionnez un répertoire existant. Donc ça, si le répertoire est déjà créé, vous voulez attribuer le FTP, donc il faudra un en haut, vous avez une liste qui s'affiche ici, si vous n'avez pas trop de sites. Donc, vous choisissez. Et sinon, si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de sites, en fait, il faut connaître l'on du dossier. Donc là, moi, je n'en ai pas en tête. Donc, on va plutôt faire créer un nouveau répertoire. Et on va mettre test, on ne va pas se compliquer la vie. Donc ensuite, il vous suffit de cliquer sur enregistrer. Alors, à mon avis, c'est le mot de passe que j'ai dû merder. Donc, on recommence à zéro. Donc, en même temps, c'est un peu une sécurité. Comme ça, si vous faites une erreur, alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ah oui, c'est vrai que j'en avais déjà créé un. Mince, je suis bête. Ce n'était pas le mot de passe. C'était le nom. Donc, je mets test 1. Hop, on va mettre test 1 ici aussi. Voilà, enregistrer. Je suis allé un peu vite. Ah, mais il ne veut pas tester 1. Ah, si, voilà. Donc, vous voyez que là, il vous indique que l'opération est terminée et qu'il faut compter un gros 10 minutes avant que votre compte FTP soit disponible. Donc, voilà. Écoutez, ce n'est pas plus compliqué de ça. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.